Le peuple arménien, la trace du peuple arménien date de 8 siècles avant Jésus-Christ. Il y a un peuple arménien, il y a des traces de ce peuple qui existe 8 siècles avant Jésus-Christ. L'Arménie est un peuple qui s'est constitué au fil des siècles, qui a eu un royaume au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est 10 fois la taille de la République d'Arménie aujourd'hui. Tout à l'heure vous parliez de ces empires qui s'effondrent, qui disparaissent. Eh bien l'Arménie a été un immense territoire, qui allait de la Cilicie à la mer Caspienne, si vous voulez, qui s'est converti en 300 au christianisme, qui est le premier État souverain à se convertir au christianisme, et qui a résisté par son positionnement topographique, qui s'est retrouvé au carrefour des grands empires, des grandes conquêtes, et qui a résisté pendant des siècles. C'est important pour qu'on comprenne la situation aujourd'hui. C'est pour ça que je me permets d'aborder ça. Qui a résisté à des invasions, qui a résisté aux Romains, aux Byzantins, aux Turcs, aux Arabes, aux Mongols, aux Perses, aux Russes, et à chaque fois, en se rédisant, mais en gardant cette identité très forte, grâce à deux choses, l'alphabet, dès le 5e siècle après Jésus-Christ, il possède un alphabet très particulier, et la foi chrétienne. L'Azérmédian est dirigé par un dictateur qui s'appelle Aliyef, et qui, pour garder son pouvoir, a besoin de flatter le nationalisme turc, puisque les Azeris sont des Turcs, et décide de régler ce problème de Karabakh, que l'Occident, en tout cas le groupe de Minsk, puisque à la fin de la guerre de 1889, il a été créé un groupe qui devait faire un traité de paix, de toute manière, entre régler ce problème du Karabakh, qui est dans le territoire supposément Azeri, mais qui s'est déclaré indépendant et qui est donc peuplé d'Arméniens, qu'est-ce qu'on fait avec ce territoire ? Et donc il y a un groupe de Minsk, avec les Français, les Américains, les Russes, qui président ce groupe de Minsk, qui sont supposés assurer la paix à terme. Il ne s'est rien passé pendant 30 ans, c'est donc un petit conflit en 2016, et le 27 septembre 2020, l'Azerbaïdjan, au moment où tout le monde regarde les élections américaines, au moment où il y a la Covid, au moment où il y a le Brexit, décide, poussé par la Turquie, commandé par la Turquie, d'attaquer l'Artsar et de récupérer l'Artsar. Donc de bombarder Stéphanaghert, qui est une ville, et de faire des choses... Une population civile aussi ? Oui, de faire des choses qui vont vous rappeler ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, c'est-à-dire une dictature qui attaque une démocratie, qui utilise des djihadistes, 2 à 3 000 djihadistes qui viennent de Syrie, via la Turquie, qui participent à ces exactions, des civils qui sont décapités, qui sont torturés, avec 10 vidéos qui circulent, comme on en voit aujourd'hui, l'usage de bombes à sous-munitions, l'usage de bombes au phosphore, toutes choses totalement interdites, et tout ça se passe dans un grand silence, une grande indifférence internationale, diplomatique et quasiment médiatique. Et puis, cette guerre dure 44 jours, les Arméniens perdent cette guerre, perdent énormément du territoire, de l'Artsar, encore une fois, trois quarts du territoire. Aujourd'hui, l'Artsar, c'est à peine 3 000 km², le département du Rhône, en France, vous voyez, c'est tout petit, mais ils sont encore là. Et depuis 2020, il y a un traité qui a été signé, un cessez-le-feu, pardon, qui a été signé, qui n'est pas respecté par l'Azerbaïdjan, qui continue à grignoter le territoire, grignoter des villages, tout ce dont je vous parle, ça se passe entre 1 000 et 2 000 mètres d'altitude, c'est des petits villages de 50, 150, 200 habitants, à terroriser la population, pour inciter les Arméniens qui sont encore en Artsar, parce qu'il y a quand même 100 000 déplacés sur 150 000, pour vous donner une échelle, c'est comme s'il y avait eu 30 millions d'Ukrainiens qui avaient quitté le pays. Alors, on n'en a pas parlé, parce que c'est moins spectaculaire, mais en proportion, c'est ça, quand même. Et est-ce que les Arméniens vivent cette séquence, comme appelons ça une suite des persécutions, une suite des génocides ? Donc, pourriez-vous une forme de continuité en ce qu'ils ont vécu au début du XXe siècle et aujourd'hui ? Exactement, vous avez totalement raison de poser cette question, c'est le nœud de l'histoire. Eux considèrent que ce qui se passe, c'est la suite du génocide, parce que, comme vous le savez, la Turquie ne reconnaît pas le génocide. La Turquie moderne s'est constituée sur ce génocide de 1915, et pour les Arméniens, il est évident, et d'ailleurs, quand vous voyez Aliyev qui traite les Arméniens, qui dit qu'il faut les chasser comme des chiens, ce langage d'animalisation connu depuis la terreur, lorsque vous voyez les livres d'école qui sont distribués en Azerbaïdjan, qui sont d'un racisme et qui est le même que celui du Troisième Reich vis-à-vis des Juifs, c'est exactement comme ça dont parlent les Azeris sur les Arméniens. L'idée, c'est de les chasser, et de les chasser physiquement, et de les chasser spirituellement. C'est pour ça que toutes les églises, tous les monastères, tous les cimetières qui sont maintenant en territoire Azeri sont détruits, abîmés, effacés. Il y a un cimetière à Djulfa qui se trouve dans la Richévan, où il y avait encore 3000 khachkars, c'est celle de pierre, qui ont été toutes éliminées, de telle sorte qu'on puisse dire que maintenant, il n'y a jamais eu d'Arménien puisqu'il n'y a pas de cimetière. On élimine des preuves de l'existence du peuple arménien dans ce territoire qui l'occupe, encore une fois, depuis plus de 3000 ans. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Sauf que tout ça n'est pas spectaculaire. Lorsqu'il y a eu cette guerre, encore une fois, 100 000 déplacés, ça se remarque. Sauf que les Arméniens, c'est un peuple encore très traditionnel et très solidaire, et très digne, et très résilient. Donc lorsqu'il y a eu ces 100 000 déplacés, il n'y a pas eu de camp. Il n'y a pas eu de camp déplacé. Tout le monde a été logé. Tous les Arméniens de la République arménie ont accueilli des cousins, des amis, des voisins, des gens qui ne connaissent pas. C'est dans la diaspora arménienne aussi à l'extérieur. C'est la diaspora, bien entendu. Donc il n'y a pas eu d'image. Et quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas de conflit. Le problème de l'Arménie, c'est qu'elle n'a pas de puissance économique. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources minières. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de pétrole. Il y a un peu d'or. Un peu d'or, à peine. Et idéologiquement, c'est un pays qui croit en Dieu, qui est fier de son identité chrétienne, donc idéologiquement suspecte et économiquement faible. Ce qui continue à être inversé puisqu'il y a une nouvelle pression depuis quelques semaines sur le territoire de l'Arsar qui est de plus en plus terrorisée. C'est tababoui, c'est discret, mais ça s'appelle de l'épuration ethnique. Les Arméniens ont ce défaut d'être très assimilés en France, d'être plus français que les Français parfois, d'être 100% français, 100% arménien, comme disait Charles Aznavour. Donc ils ne veulent pas donner l'impression de faire du communautarisme. C'est à la fois leur qualité et leur défaut. C'est quand vous ne faites pas de communautarisme, vous n'avez pas vos chapitres. Et puis il y a ce soupçon de c'est un peuple chrétien. Là-bas, en face, ce sont des musulmans. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'islamophobie là-dedans ? Donc il y a toujours ce soupçon qui continue à courir. Donc les Arméniens font beaucoup d'initiatives discrètes mais ne veulent pas s'organiser pour ne pas donner l'impression, encore une fois, d'être dans une perspective communautariste. Vous allez à la basilique de Saint-Denis et puis vous avez par exemple Léon VI Lusignan qui est le dernier roi de Cilicie arménien qui est enterré, qui est le seul roi étranger, le souverain étranger qui est enterré à la basilique de Saint-Denis. Très vite, dès le Moyen-Âge, des Arméniens sont venus s'installer en Occident. Ce n'est pas que depuis 1915. Donc ils se sont totalement intégrés avec cette mémoire, cette mémoire chrétienne mais aussi cette mémoire de résilience, encore une fois. Je pense qu'ils ont irrigué la culture occidentale et la culture française de cette idée que, vous l'avez évoqué en première partie de l'émission, qu'on peut s'effondrer, on peut tomber très bas mais qu'il faut tenir, tenir, tenir et ils nous ont appris ça. Ils continuent à nous apprendre ça. Le génocide de 1915 est quelque chose dont beaucoup de peuples ne se seraient pas relevés. Et aujourd'hui encore, ce qu'ils vivent là-bas, ça relève encore une fois du harcèlement, du menace, de l'inquiétude, encore une fois, d'être à nouveau victime d'une épuration ethnique vers d'un massage. Mais ils ne baissent jamais les bras. Ils ne s'en vont pas. Ils tiennent. Et c'est ça qu'ils nous ont appris. C'est comment, et peut-être que les résistances qu'il y a pu y avoir en 1914-18, en 1940, ça vient aussi de cette idée qu'on peut souffrir des martyrs, on peut être éviscéré, massacré, mais du moment qu'il reste, la mémoire de ces événements, il ne sert à rien de cultiver la victimisation. On a vécu, on a souffert. Maintenant, on a vécu, on a souffert. On passe à autre chose, on se reconstruit. C'est ça la leçon. Et je pense que l'Occident a besoin de ce discours anti-décadentiste, si je puis dire, conscient de la décadence, mais oui, on se reconstruit. La résilience, c'est quelque chose, je crois qu'il n'y a aucun peuple qui est aussi résilient que le peuple arménien. Et ça, pour nous, c'est une leçon, je crois.